Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et peut-être que ça t'est déjà arrivé de te faire jeter par un galeriste ou de te faire jeter même ou rejeter par des acheteurs potentiels, des gens qui sont, en tout cas qui se disent spécialistes dans l'art, qui se disent un peu de la haute au niveau du marché de l'art, du marché conventionnel, des galeries, des ventes aux enchères et tout le tralala ou simplement des gens qui peut-être écrivent des articles, des dépêches au niveau de la presse artistique et t'as eu affaire à ce genre de personnes ou même tu sais il y a des espèces de ce que moi j'appelle les notables artistiques, c'est ceux qui gravitent un peu dans les vernissages, on les voit souvent dans les vernissages, ils tournent comme ça d'ailleurs on les voit de vernissage en vernissage toujours avec un verre à la main, alors je sais pas trop s'ils sont des notables ou des poivreaux ces gens-là mais ils ont toujours ils me tuaient avec un air très pincé et un langage très spécifique, un langage artistico-culturel et qui vont te dire des conneries pas possibles sur toi ce que tu fais et puis sur les oeuvres que vous êtes en train de voir là ensemble qui sont sur le mur, sur le coup tu vas te dire ouais cette personne quand même, en fait ce sont des gens qui arrivent quand même à avoir un certain cercle autour d'eux, c'est-à-dire ils utilisent des effets de langage et des effets de vocabulaire artistico-culturel qui font, tu vois j'ai dit cultureaux, artistico, je sais pas quoi, enfin tu vois c'est un truc qui en fait, non mais c'est ridicule, je veux dire, oh ces gens-là mais arrêtez, je suis vraiment triste pour vous si vous faites partie de ces gens-là parce que ça veut dire que vous vous ennuyez à mourir dans votre vie et votre vie doit être vraiment déplorable et vraiment je suis le premier à trister, vraiment je me moque pas du tout, c'est vraiment pas ça, je suis profondément avec vous et à la limite on se fait une réunion et puis on parle ensemble de choses qui vont vous faire vous sortir un peu les doigts du cul et rejoindre le mouvement que je suis en train de créer pour aider les artistes, vraiment les aider pour leur dire des choses positives sur leur travail, pour essayer d'avoir des, en tout cas de donner des critiques constructives et pas descendre des artistes juste parce que ça vous fait plaisir, bon petit coup de gueule vite fait mais voilà, toi t'as peut-être eu affaire à ce genre de personne-là et tu t'es sûrement pris une claque parce que c'est des gens qui aiment bien donner des claques gratuites comme ça et tu t'es peut-être senti le vilain petit canard de la troupe et du coup tu t'as pas trop compris pourquoi mais bon en fait c'est assez facile parce que tu sais quand t'es artiste, t'es quand même dans une certaine fragilité, c'est-à-dire que puisque tu touches à des choses qui sont extrêmement profondes, très sensibles, très personnelles, très intimes, on a du mal à parler de ça, on a du mal à les communiquer ces choses-là. Déjà en France, on a du mal à poser des mots sur nos émotions, donc t'imagines quand il s'agit de parler de choses qui sont ultra personnelles, vraiment très très intimes et où on a l'impression de se mettre à vif devant l'autre comme ça, c'est pire que nu hein, parce que se mettre nu je veux dire bon bah déjà c'est un effort surhumain mais enfin pour certains il y en a qui aiment bien se balader à poil, tu vois c'est pas le propos mais tu vois ce que tu comprends ce que je veux dire, c'est vraiment donner tout ce que t'as, tout ce que tu es, sans te cacher en fait, c'est ça être artiste, c'est donner le plus gros du cadeau que t'es au fond de toi en fait, alors j'aimais bien dire ça à une période, ça fait un moment que je l'ai pas dit, je vais le redire aujourd'hui, c'est aller chercher la pépite qu'il y a au fond de toi, aller chercher la pépite que tu es au fond de toi et la révéler au monde, c'est devenir un cadeau pour l'autre, devenir un cadeau pour tout ton public, pour tous tes fans qui te suivent d'ailleurs, tu as des gens qui te suivent en fait, pourquoi il y a des gens qui sont susceptibles de devenir tes fans et à un moment donné ils vont suivre et suivre ton travail, suivre ton art comme des milliers de fans suivraient un super groupe de musique ou un chanteur charismatique ou une chanteuse magnifique avec une voix extraordinaire ou des textes sublimes, comment ça se fait que t'arrives à créer ça sans t'en rendre compte ? C'est parce que l'artiste est magnétique, t'es comme un aimant en fait quand t'es artiste, c'est à dire que tu fascines les autres, t'as un truc particulier, d'ailleurs tu t'es peut-être toujours senti un peu différent des autres depuis que t'es tout gamin, t'as une façon de voir le monde, une façon de percevoir ce monde là autour de toi, complètement différente des autres et même lorsque t'as une façon un petit peu proche des autres, il y a quand même un truc qui te différencie des autres et en plus t'as une manière de t'exprimer sur ce monde qui est là vraiment complètement différente de tous les gens qui t'entourent et finalement t'es devenu artiste un peu comme ça parce que t'as toujours été différent, parce que tu t'es donné, en fait t'as rien de plus que les autres, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tous les qualités que tu peux avoir toi, que tu as toi et qui ont fait que t'es devenu artiste, seulement toi tu t'es donné la force et le courage d'assumer toutes ces qualités là, toutes les qualités qui t'ont mené, qui faisaient en fait qui t'ont identifié comme différent ou différente des autres et qui t'ont amené à être artiste, t'as assumé ça et si aujourd'hui tu es artiste, et je vais te dire peu importe ton niveau de revenu à ce niveau là, on peut pas quantifier le courage en termes de revenu, en termes de vente, c'est pas possible, c'est aujourd'hui t'es artiste et c'est ça qui est de plus courageux, c'est que t'es artiste et peu importe que tu sois numéro dans les trois premiers, dans le top 3 des artistes contemporains, où tu sois à la traîne complètement au fond de, t'es sans domicile fixe et voilà t'as pas une thune pour bouffer, mais t'es quand même artiste et ça malgré tout, ça demande énormément de courage, donc je voudrais dans cette émission rendre hommage à tous les artistes qui se disent artistes aujourd'hui, à vous rendre hommage à vous tous, à vous toutes, tous les artistes, malgré votre niveau de revenu et malgré votre position sociale aujourd'hui, vous êtes les individus les plus courageux que je connaisse et j'ai vraiment envie de, j'en ai presque les larmes aux yeux, tellement j'ai envie de vous communiquer tout mon soutien et toute mon énergie, voilà, si je pouvais là me vider complètement de mon énergie tout de suite et tout vous donner, ce serait maintenant que je le ferais, voilà, paf, c'est tout, voilà, c'est pour vous, c'est cadeau, je vous donne tout, tout ce que je suis, je vous le donne maintenant pour vous aider et pour vous conforter et surtout pour vous pousser, vous mettre un gros coup de pied au cul parce qu'on en a besoin tous les jours quand on est artiste de se mettre, de s'automettre un coup de pied au cul pour incarner le courage qu'on a, bah voilà, le courage que t'as vécu jusque là, que t'as mis en place, que t'as incarné, que t'as utilisé et que d'autres n'ont pas, voilà, donc t'es juste magnifique, t'es juste une personne extrêmement importante dans cette société, t'as un rôle, majeur à jouer, tu le sais, on en a parlé déjà à travers les émissions, moi je suis convaincu que toute cette société, tout ce monde aujourd'hui, toute cette humanité est en train effectivement, bien sûr, d'évoluer, mais l'artiste a un rôle énorme dans cette évolution-là, on a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin de toi, c'est aussi pour ça, c'est vraiment ça qui m'a motivé en grande partie de monter l'Art Class, de créer ce groupe d'artistes qui sont là, engagés dans leur réussite, la réussite de leur carrière artistique, alors ça veut pas dire que juste faire des ventes, ça veut dire aussi se réunir, se regrouper à plusieurs, alors on a des outils aujourd'hui, et merci Internet pour ça, qui nous permettent justement de nous réunir et de faire un peu plus, disons qu'avec le groupe de donner une cohésion à tout ce truc-là, un peu plus de force, et arrêter d'être isolé quand on est artiste, puisque comme tu le sais, on en avait aussi parlé déjà dans les émissions, malheureusement l'activité d'artiste est construite d'une manière qui te pousse à être seul la plupart du temps, tu sais, seul dans toute ta partie réflective, seul dans toute ta partie créative et productive, et très souvent seul lorsque tu commences ton activité artistique, en tout cas lorsque tu commences à te dire, ok moi ça y est là il faut vraiment que j'en vive de ça, je n'arrive plus à faire les autres choses, je n'arrive plus à aller au boulot le matin, ça fait déjà des mois, peut-être des années que je traîne les pompes le matin, que j'ai pas envie de me lever, que j'ai envie de rester au chaud sous ma couette, et que j'ai plus envie d'aller à ce putain de boulot qui me fait mourir petit à petit, à petit feu. Alors si tous ces toccards là qui font les malins dans les vernissages, qui font les malins ailleurs à dire et à faire croire à tout le monde ce qu'est l'art, à essayer de passer la pilule à tout le monde, d'imposer leur vision de l'art au plus grand nombre, ces escrocs là on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin d'eux. Alors s'il y en a un qui écoute par hasard cette émission, on n'a pas besoin de toi, c'est terminé, t'es fini mon gars. Voilà, non seulement tu le sais quand t'es artiste aujourd'hui, maintenant tu n'as même plus besoin des galeries. Voilà, alors je dis pas qu'il faut se séparer des galeries, attention c'est pas ce que je dis dans mon discours, tu sais très bien que moi j'essaye de te proposer des choses intelligentes le plus possible au niveau stratégique pour construire ta carrière d'artiste, ta activité artistique. Donc l'idée c'est effectivement que tu vives de ton art, que tu vives de ton art le mieux possible, donc de la manière la plus confortable possible pour toi. Si pour toi c'est gagner 1500 euros et avoir une vie pépère cachée dans les bois, ok c'est ok. Si pour toi c'est avoir 10 000 euros de rémunération ou 50 000 ou 100 000 euros de rémunération mensuelle, j'en sais rien, pour être bien, pour être tranquille dans tes baskets et pour te sentir enfin accompli et heureux et te permettre surtout d'enclencher vraiment la force de ton art à son maximum. Parce que l'idée c'est ça, gagner de l'argent en soi, je veux dire c'est facile aujourd'hui. Il y a énormément de moyens, de possibilités et notamment depuis l'arrivée d'internet pour gagner de l'argent. Voilà, ça n'a jamais été aussi facile de gagner de l'argent dans tout secteur confondu de toute l'histoire de l'humanité grâce à internet. Parce que ça a amené tellement de moyens de toucher la clientèle en direct et de toucher toi tes acheteurs en direct que voilà, t'as plein 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 de façons de faire ça. Il y en a plein, toutes ne fonctionnent pas forcément et il y en a certaines qui fonctionnent extrêmement bien. Après il suffit de savoir lesquelles, il suffit de savoir quelle stratégie appliquer, comment utiliser ces outils là de manière effective pour derrière déclencher les ventes. Je ne vais pas te dire, ce n'est pas une baguette magique non plus. Tu ne vas pas appuyer sur un bouton et puis paf tu fais 10 milliards de ventes. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais si tu fais ça de manière intelligente et que ton travail est de qualité, à ce moment-là tu peux vraiment t'en sortir de manière assez rapide. Je veux dire, avant il fallait 40-50 ans pour monter une carrière d'artiste. Aujourd'hui en 10 ans, tu peux être dans le top des artistes contemporains. Et encore, je veux dire, ce n'est peut-être pas notre but à tous, on s'en fout. Voilà, on s'en fout d'être dans le top des artistes contemporains. Toi ce que tu veux, c'est vivre de ton âme. Alors peu importe ton objectif, moi je ne sais pas, peut-être que tu veux gagner beaucoup, peut-être que tu veux exposer dans telle ou telle galerie, peut-être que tu as envie de faire la une des magazines, peut-être que tu as envie au contraire qu'on ne t'emmerde pas d'être tranquille, qu'on ne parle surtout pas trop de toi et que tu puisses de manière anonyme bien 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 gagner ta vie. Moi je suis ok avec ça. Je veux dire, et d'ailleurs c'est ce qui rend riche l'humanité. Et c'est pour ça que j'adore en fait les artistes, c'est parce que vous êtes tous différents les uns les autres, comme tous les êtres humains, ça c'est sûr, mais vous l'incarnez, tu incarnes ta différence, tu vis ta différence. Et plus, et c'est ça qui est beau en plus, je trouve ça très poétique, c'est que plus tu assumes ta différence en tant qu'artiste et plus tes œuvres deviennent puissantes, plus ton art devient incontournable, plus tu impactes le monde. Alors dans l'art classe, là en ce moment, on est un peu en ébullition avec Instagram parce que j'ai sorti une formation la semaine dernière, c'est Instagram pour les artistes, donc vraiment pour aider les artistes à développer leur activité grâce à Instagram. Il y a un potentiel énorme derrière Instagram pour les artistes, pour plein de raisons dont j'ai déjà parlé dans les émissions. Juste, je fais une petite parenthèse, si tu es intéressé par Instagram et que tu veux en savoir plus, savoir comment t'en servir, qu'est-ce que ça peut t'apporter vraiment en tant qu'artiste ? Peut-être que tu le testes depuis un petit moment et puis t'as pas trop de résultats ou peut-être même que t'en as entendu parler mais que t'as pas encore ouvert ton compte sur Instagram. Je t'invite vraiment à aller écouter, j'ai fait une émission en début de semaine, c'était mardi. Donc tu regardes, alors je t'ai mis le lien là, regarde, je te mets le lien de l'émission que je te demande d'écouter là, qui est hyper importante pour toi si tu veux en savoir plus sur Instagram. Je te mets le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Ok, donc si t'es sur Facebook, c'est dans le statut, tu cliques sur afficher la suite, puis tu vas voir apparaître le lien de l'émission. Si t'es sur YouTube, c'est sous la vidéo, dans la description, il faut déplier, tu sais, tu cliques sur la petite flèche, ça déplie la description en dessous là, tu cliques pareil dessus. Si t'es sur les autres applications d'écoute de podcasts sur mobile, Android ou iPhone, tu regardes, il y a un petit i quelque part, il y a un truc pour obtenir la description, tu regardes ça et tu cliques sur le lien direct. Si tu ne trouves pas, à ce moment-là, ce n'est pas très très grave, tu vas simplement sur ma chaîne YouTube, David Ferriol, Réveilleur d'Artiste, et puis tu regardes l'émission de mardi, tu as essayé de chercher l'émission. Alors, je n'ai plus le titre en tête là pour te le donner, mais bon, tu trouveras ça si tu es vraiment intéressé. Et ce que j'aime dans notre époque aujourd'hui, c'est que maintenant, grâce au public, grâce à tous les gens qu'il y a sur Internet, grâce à toi et moi, à tous les utilisateurs, on peut arriver à casser un petit peu ce marché de l'art, ce monde de l'art réelitiste comme il existe depuis trop longtemps, comme il s'est renforcé d'ailleurs sur ce dernier siècle-là. Et c'est devenu un peu n'importe quoi. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a un truc qui me rend fou, c'est que quand je vais à une expo d'art contemporain aujourd'hui, je ne comprends rien. Il y a peut-être sur 20 pièces que je vais voir, il y en a une que je vais comprendre. Et les autres, il va falloir qu'on me donne le petit papier avec l'explication pour que je puisse comprendre ce qui se passe derrière. Ça, moi franchement, ça me fout les boules. Voilà, je pense qu'on a perdu vraiment un truc dans l'art. J'ai l'impression d'une perte de qualité, tu vois. J'ai l'impression d'une perte de sens. Comme si l'art s'était retourné sur lui-même pour nous montrer la plus mauvaise version de lui-même. Alors moi, je suis un peu particulier, c'est que je suis très attaché à la main, tu sais. Je suis très attaché aux gestes de l'artiste. Je suis très attaché à la pratique plastique. Moi, je suis un amoureux de ça. Tu vois, j'aime bien l'artiste César qui arrivait comme ça avec ses sculptures en tôle rouillée, ses sculptures énormes en mousse expansée, même si ça paraissait un peu bizarre pour l'époque. J'aime bien Armand. J'aime bien, tu vois, tout ce qui est accumulation d'objets. Moi, j'aime bien quand il y a de la matière, quand l'œuvre d'art représente déjà un bel objet. Alors beau, ça veut tout et rien dire. Je suis d'accord avec toi. On a tous une définition différente de la beauté et heureusement, c'est ce qui enrichit le débat. Mais voilà, moi, je suis un amoureux des artistes qui s'investissent dans leur travail vraiment, qui s'y mettent à fond, qui engagent tout leur corps. Là, j'ai une pensée pour Gordon Matta-Clark qui faisait des trous dans des immeubles. Enfin voilà, bon bref, tu vois, tu vois un peu le style d'artiste. Alors je ne dis pas qu'il faudrait revenir en arrière. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, je pense que là, il y a un décalage énorme qui s'est imposé, qui a été imposé notamment, je pense, par le marché élitiste et par tous ceux qui essayent de transformer l'art en quelque chose qui n'est plus de l'art. Et on voit bien qu'il y a une récupération de l'art, une récupération des artistes, une sélection très fine qui est faite, mais qui n'est pas faite au profit de l'art, mais qui est faite simplement au profit de ceux qui en tiennent les ficelles. Maintenant, on peut biaiser tout ça parce que grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut dire, on peut, c'est comme si on votait. À chaque fois que tu mets un pouce, tu sais, un pouce bleu sur une publication ou que tu mets un like ou un commentaire ou n'importe quoi, que tu réagis en fait sur une publication, sur Facebook, sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, à chaque fois que tu fais ça, que tu rentres en interaction, alors tu dis et tu dis ouvertement à des milliards et des milliards de personnes et tu dis à tout le monde au monde entier que ce contenu qu'il y a dans cette publication t'intéresse, que ce contenu, tu le trouves bien ou tu le trouves pourri. Mais en tout cas, il génère quelque chose chez toi. Donc, c'est un contenu qui t'a intéressé malgré tout. Et maintenant, imagine si tu avais un compte Instagram avec plusieurs milliers de followers, c'est-à-dire plusieurs milliers de gens qui te suivent, qui ont décidé de te suivre, pas juste de liker un truc parce que c'est chouette, mais de te suivre toi, de suivre ton compte Instagram parce que tu publies des images de ton art, de ton univers artistique, des choses peut-être que tu ne publies pas sur Facebook, tu vois, des trucs un peu plus intimistes, je ne sais pas, les coulisses un petit peu de tes productions, etc., tes pensées. Et ces gens te suivent et vraiment, ils te suivent parce qu'ils adorent tes idées, ils adorent ce que tu dis, ils adorent ta façon de voir le monde. En fait, ils t'adorent en tant qu'artiste. Et au-delà de ça, si on veut bien creuser, ils t'adorent parce que c'est toi. Alors imagine avoir ce compte Instagram avec des milliers de followers qui te suivent tous les jours, qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir la prochaine image que tu vas poster parce qu'ils sont complètement accros, voire dingue de ce que tu fais, que tu cultives avec eux une vraie relation et ça veut dire échanger avec eux, déjà dans l'espace de commentaires, peut-être, en dessous de tes publications, mais ça peut être aussi échanger avec eux par message privé. Moi, j'ai pas mal d'artistes aujourd'hui qui me racontent leurs histoires de vente qui se sont déroulés grâce aux messages privés via Instagram. Alors ça veut dire quoi du coup ? Ça veut dire que t'as même plus besoin de galeries pour vendre tes oeuvres. Ça veut dire que, attention, j'ai pas dit fuis les galeries, j'ai juste dit peut-être que tu n'aurais même pas besoin de galeries. En tout cas pour vendre. Après, les galeries, c'est toujours bien d'exposer dans des galeries et des galeries de plus en plus prestigieuses. Pourquoi ? Parce que ça va t'apporter de la visibilité sur un réseau que toi tu n'as pas forcément. et ça va t'apporter aussi de la notoriété, d'accord ? Effectivement, la valeur de tes oeuvres, la valeur de ta signature d'artiste va augmenter plus tu exposes dans des lieux prestigieux. Mais alors imagine le galeriste que tu serais allé voir il y a quelques mois, que t'as rien sur Internet, ou t'as peut-être juste un peu un site, une page Facebook, etc. Mais bon, ça en plus, t'es allé le voir, tu t'es pris une grosse claque. Imagine, tu vas le revoir ce mec-là aujourd'hui en lui disant écoutez, voilà, voilà mon travail, voilà les milliers de gens qui me suivent tous les jours, voilà ce qui se dit sur mon travail aujourd'hui, voilà le chiffre d'affaires que j'arrive à réaliser, moi tout seul, sans vous, sans personne, grâce à toute la communauté que j'ai. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors si tu veux en savoir plus là-dessus, sur l'utilisation d'Instagram pour développer ta carrière d'artiste, pour atteindre l'objectif d'artiste que tu as, que ça soit un objectif de chiffre d'affaires, objectif de qualité d'exposition, objectif d'indépendance de marché, et tout ça en plus en prenant ton pied à le faire, vraiment en prenant plaisir à faire ça. Parce que c'est un peu comme un jeu, c'est ça qui est génial. Et à un moment donné, ça s'intègre, tu vois, le fait de réfléchir à prendre les bonnes photos, qu'est-ce que je vais publier sur Instagram que je poste pas déjà sur Facebook, comment je vais pouvoir construire cette relation avec mes fans. C'est un truc vraiment, si tu te prends au jeu, déjà tu vas avoir d'excellents résultats, mais en plus de ça, ça va te sembler hyper facile. Tout ça, c'est dans l'émission que j'ai enregistrée mardi, t'as le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui, vraiment, va vite écouter tout ça. Si vraiment tu penses que, voilà, t'as des doutes, tu te dis, ouais, Instagram, je sais pas trop, moi je trouve ça pourri, d'autant plus, toi, va écouter cette émission, parce que tu vas apprendre plein de trucs et tu vas vraiment être surpris. Et nous, on se retrouve demain, pour la prochaine émission, salut !